C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion, de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez... C'est pas pour les doux. Bonsoir à tous et à toutes. Épisode 100, les gars. Qu'est-ce que vous sentez en cet épisode? On sent-tu la robine? On sent-tu quoi? On le sait pas trop encore. Hé, attends, vous avez des choses à gérer, il faut que j'enlève ça. Bon, hé, salut Max, salut GF, salut Lepage. Yo! Pensez-vous que vous vous rendez à 100? Hé, bonne question, Lepage. Non? Hé, en plus, ça fait plus que 100, guys, parce qu'on avait fait des épisodes avant sa format, vous vous souvenez? C'est vrai, il y a au moins un épisode perdu et tout à travers. Ouais, mais non, on est théoriquement rendu au moins à 150. Je pense qu'on avait peut-être 50, 30 épisodes avant de changer de format. Sur Twitch, bon, il y en avait quelques-uns. Hé, ça fait un bout de sa run, là. Mais, Crème, c'est un beau milestone. Sortez votre bière, on va boire. Peut-être un shooter, ça serait pas... Un shooter? Hé, à la maison, tout le monde, sortez-vous un autre shooter. Je sais que tout le monde était là dans le pré-show où on vient de boire, mais c'est pas grave. Non, on va continuer à boire. Ouais. Dans le fond, le monde qui écoute ça en audio, après, sur Podbean, là, c'est le temps. Même si vous êtes à job, c'est pas grave. Le boss va pas voir, là. Sort à votre gars. Tu fais un petit shooter. Ça va être le temps. Vous êtes prêts, les gars? Ouais. Ça fait que... Encore! Ben oui, ben oui. Là, là, quand même. Il met de l'eau dans son hostie de shooter. Il peut y aller avec les gars, il met de l'eau dans son hostie de shooter. Ça s'appelle un shooter santé, tabarnak, pour le monde qui voit. Let's go! Joyeux centième. Vas-y, mon Mick. On n'entend pas Jason. Fait quoi? C'est ce que j'avais à dire. On a eu des petites news. On s'est dit qu'on ne mettra pas trop de temps sur les news. On va plus s'attaquer à notre top 5 de tous les temps, chacun. Max a préparé des petites quotes. Il y a des easter eggs, les gars, qu'il va y avoir dans cet épisode-là. En après-show, je vais présenter le jeu de C'est pas pour les doux. Si vous voulez rester jusqu'à la fin, on le présente. Puis, vous allez voir, c'est quasiment plus accompli que cyberpunk. Oui! Yes! Non. Fait que, les gars, sans plus tarder, voulez-vous qu'on parte le bloc news? Let's go, Roddy. C'est-tu moi qui le parle? Ouais, pour moi ça, Max. Let's go! Le bloc news! Ah bah boum! Vas-y, mon le père, je t'avais l'air d'avoir un peu de matériel. Puis, après ça, tu me passeras la balle quand tu le veux. Puis, je vois le jeu de... Oui, il va y aller super vite. Yes! Star-Doo Valley, le jeu le ferme maintenant. Lock-Date 1.5 disparaît sur toutes les consoles plutôt que juste sur PC. Ça ajoute le co-op split-screen. Ça ajoute un nouveau modèle de ferme qui est le Beach Farm. Des nouveaux NPCs, des nouvelles Questlines. Un nouveau donjon qui ressemble à la mine mais qui est un volcan. Plus d'items, des améliorations de qualité de vie. Ça a l'air que c'est vraiment le plus gros upgrade depuis la sortie du jeu. C'est encore gratis. Chapeau à le seul homme derrière ce jeu-là qui continue à l'upgrader gratis. Oui. C'est un jeu qui est... Si vous n'avez jamais joué à Star-Doo Valley comme jeu chill, c'est merveilleux. Star-Doo à boire. On s'entend-tu qu'il y en a vendu de la copie de Star-Doo? C'est incroyable. C'est encore dans le top 10 du e-shop. Tout le temps, tout le temps. Puis comme disait David, Star-Doo à boire. C'est clair qu'on va essayer ça. Ça va être malade. Depuis que j'ai acheté ma Switch, c'est quelques mois après le lancement de la Switch, je ne pense pas qu'il soit sorti du top des meilleurs jeux sur la e-shop. Non. Mais man, tant mieux pour lui. La Switch est une plateforme parfaite pour ce jeu-là de toute façon. Ensuite, God of War qui a eu son patch PS5 cette semaine qui permet de jouer en 4K 60 FPS sur PS5. C'est pas mal tout ce que j'ai à dire là-dessus. Mais God of War est un très bon jeu. Ça peut donner une raison de le revisiter. Il est gratis en plus sur PS5 si tu es abonné à PS2, je pense. Oui, il est dans la collection. Oui. Pourquoi pas. Les nouveaux jeux sur la Nintendo Switch Online qui sont encore dans une catégorie on s'en calisse. Sucks. Désolé. Fire & Ice ou Salamansky 2 sur NES, un jeu de Tecmo. Il paraît que Fire & Ice est très bon. Non. Peut-être. Non. Nesda Vank a adoré Fire & Ice. OK. Doom's Day Warrior sur SNES, qui est un jeu de Laser Soft Telenet. Psycho Dream sur SNES, qui est un jeu de Riot Telenet. Et Prehistoric Man, qui est un jeu de SNES de Titus, qui est peut-être le plus connu de la gang. Prehistoric Man, j'ai bien aimé ça. Prehistoric Man. J'ai joué à ça sur mon 2.86 à Prehistoric Man, les gars. Wow. On est quand même loin de Contrape et Castorigny. Oui. En effet. En effet. EA avait un meeting cette semaine, semble-t-il, pour décider de l'avenir de Anthem. L'équipe de Bioware devait présenter ce qui est Anthem 2.0. Et EA devait décider si Anthem continue à vivre ou sera tué. Ça va être mort. On n'a pas entendu plus depuis, mais je ne serais pas surpris qu'EA tire la plug sur Anthem bientôt. J'ai entendu. Ça fait deux ans et ça ne s'améliore pas. J'ai entendu. Ça allait crever, mon pote. C'est ça. Il y avait un meeting cette semaine chez EA où il analysait ce qu'il faisait avec le projet. Mais personnellement, je ne pense pas que j'investirais de l'argent encore dans Anthem. Je pense que ça va être dur à relever. Mais ce n'est pas moi qui travaille chez EA. Et finalement, la Switch, qui est encore la meilleure console au niveau des ventes aux États-Unis en janvier 2021. Yeah. Et pas seulement la meilleure console au mois de janvier 2021. Au nombre d'unités vendues, c'est le meilleur mois pour une console depuis la Wii en janvier 2010. Damn! Fait que malgré la PS5 et la Xbox Series X, on s'entend que ces deux-là sont en dessous en partie parce qu'elles sont encore très difficiles à trouver. Mais la Switch fait encore des chiffres complètement faux. Check, man. Tu viens de dire assez d'affaires pour que je te clippe en coupant les choses que je ne veux pas entendre. Je m'en vais te clipper pour que ça sonne comme je veux. Fait que bien content de t'entendre dire ça. Et je t'envoie ça, Mickaël. Yes! Fait que moi, je vais continuer dans l'univers de Sonic. Il y a eu diverses nouvelles cette semaine comme quoi que Sonic allait avoir des blocs Lego sous sa thématique et également une date de sortie pour Sonic 2, le film qui sortira le 8 avril 2022. On va essayer d'aller le voir Max. On va essayer de ne pas être trop en état second. Puis, c'est ça, on a juste eu la date. On n'a pas eu de contexte, pas de contexte, de détails sur la distribution. Mais ça reste à voir. Ensuite, une superbe nouvelle dans le contexte de culture d'entreprise de Toxic Quantic Dreams s'installe à Montréal, les gars. et semble-t-il que ça va être un membre ou un ancien directeur de Ubisoft qui va être en direction du studio. Comme ça fait. Probablement que le monsieur est en terrain connu. Je ne veux pas j'ai le nom de la personne, mais peut-être que cette personne-là n'a rien à se reprocher. C'est juste que là, ça fait comme deux entreprises qui ont des causes. On sait que David Cage a quand même un passant un peu lourd. Il y avait eu des allégations de misogynie, d'homophobie dans son entreprise. Puis là, tu as un ancien d'Ubisoft que l'Ubisoft l'an passé, il y a eu des flamèches un peu. J'ai un malaise un peu avec ça, honnêtement, mais on va voir. Quantic Dreams, un nouveau studio qui s'installe à Montréal. J'avais appelé ça le berceau de la culture d'entreprise toxique. Bon, je vais continuer. Vas-y. Attends, Lepage, je veux savoir ton point de vue. Vas-y. Ah man, à Quantic Dreams, il y a des rumeurs que c'est vraiment une entreprise de merde depuis quand même longtemps. En parlant d'Ubisoft, tu me fais penser à une nouvelle que je n'avais pas pensé d'ajouter, mais Stadia a annoncé qu'il fermait tous ses studios de jeux de Stadia. Oui, Stadia et Stadia. Tu parlais d'Ubisoft, ça inclut le gros studio Stadia qui était dirigé par Jade Raymond qui était avant chez Ubisoft et chez EA Motives qui est une des créatrices d'Assassin's Creed entre autres. Elle, je pense qu'elle va se retrouver une job assez facilement, ce ne sera pas un problème, mais ça commence à regarder mal pour l'avenir de Stadia. Ce n'est pas comme si Google n'avait pas une historique d'abandonner des projets en cours de route quand ça ne fonctionne pas. No shit, les Google Glass, ça vous dit quoi, guys? Je n'ai pas sûr que j'achèterais un jeu à 80$ sur Stadia aujourd'hui, j'y penserais. Je vais continuer avec le BlizzCon Online qui a été annoncé pour le 19 et le 20 février. 30 ans pour Blizzard quand même déjà. Je trouve ça cool. Non. Non. Voyons, pourquoi? C'était beau à une époque, mais là, je ne suis pas sûr qu'on est dans l'âge d'or. On n'est pas dans l'âge d'or. Non, c'était beau avant que Blizzard devienne une compagnie dirigée par la Chine. Il y a plusieurs compagnies qui ont tombé un peu dans ce panneau-là. On a pensé à Square Enix toutes les affaires de même. Du coup, on ne va pas me relancer là-dessus. Mais c'est ça, le monde pense qu'il va y avoir des nouvelles concernant Diablo 4. Peut-être un dévoilement, mais ça a été officialisé que Diablo 4 ne sortira pas en 2021, incluant aussi Overwatch 2. Je pense qu'il va y avoir Overwatch sur Overwatch 2. Wow! Wow! Alors, comment c'est, les gars? Jason? Ils ont confirmé qu'Overwatch 2 serait montré. Oui, une journée Overwatch, il y a des grosses rumeurs de Diablo 2 Remake. Ça, ça serait très cool. Mais je sais qu'il y a une journée officielle Overwatch 2. Mais je ne pense pas que le jeu va sortir en 2021. Non, mais c'est confirmé que les deux jeux, les deux Diablo, peu importe lequel, puis Overwatch, ça ne sortira pas en 2021. C'est ça que j'ai lu. Je ne sais pas. Allez-y. Jeff, penses-tu que Overwatch 2 pourrait être un free-to-play? Oui. Avec Tencent et avec le genre de jeu que c'est... Franchement, ce n'est pas la... Comment je peux dire? C'est à part Hearthstone. Est-ce qu'il y a réellement des jeux qui sont free-to-play de la part de Blizzard? Non. Non. Pas tant. Mais tu sais, parce que Max disait tantôt que c'est rendu chinois, c'est pour ça que je pense à Tencent, entre autres, qui sont forts sur le marché asiatique, les free-to-play puis les gachas et ces affaires-là. Je ne sais pas si ça pourrait avoir une influence sur le modèle d'affaires d'Overwatch. Je n'irais pas... Je ne penserais pas. Je dirais que non. On s'étale un peu sur le sujet, je pense. Go. Hey, les gars, PS5, ils ont des problèmes de Joy-Con Drift, même si ce n'est pas des Joy-Con. C'est pire, parce que ce n'est pas réparable et que le PS5, c'est de la marde. T'entends-tu, GF? OK, on continue. Mais... C'est ça. Je lisais dans certains articles comme quoi les autres compagnies aimaient bien copier Nintendo, mais copier le Joy-Con Drift, ce n'est pas une bonne idée des boys. Fait que... Oh! Oh! Oh, man! C'est qu'est-ce qui est compliqué en plus là-dedans, c'est que je pense que c'est sous garantie des produits, mais qu'actuellement, Sony, ça a l'air qu'ils sont débordés et si tu essaies d'avoir recours aux services de la clientèle ou tout ça ou renvoyer ta marchandise, ça a l'air que ça va prendre beaucoup de temps avant que ça soit régulé comme problème. Fait que c'est ça, actuellement. Ce n'est pas tant qu'il y a du Joy-Con Drift ou en tout cas du Drift, on va dire ça de même, mais c'est plus le... C'est comme le terme technique à cette heure. Mais c'est plus le problème qu'il n'y a pas de suivi, que c'est très difficile de régler le problème. Pas rien que ça. Pas rien que ça, c'est que techniquement, c'est dur en crise à régler parce qu'elle est compliquée en battant cette manette-là. Fait que l'ouvrir pour régler le problème, c'est tristement... Mais c'est ça pour dire que ça a l'air un problème de plus en plus récurrent dans les composantes de sticks analogues. En tout cas, c'est inquiétant. Il va falloir... C'est peut-être devenu plus fréquent avec la Switch puis peut-être la PS5. On ne sait pas à quel point c'est répandu. Je me souviens que c'est quelque chose que j'avais eu avec une manette de 360 à l'époque. Ce n'est pas un problème qui est nouveau non plus. La première fois que j'avais eu un problème de drift, c'était avec une third party au 604. J'en ai une d'ailleurs. J'en ai repogné une dans un lot. C'est exactement la manette que j'avais qui driftait. On parle de Nintendo 64, mais c'était le tiers parti. Tu te dis que ça peut arriver, mais devenant de la compagnie authentique, c'est comme inacceptable. C'est mon opinion. Moi, ça ferait le tour pour mes news. Toi, Max, n'avais-tu un peu? Tu étais cyberpunk qui a été hacké. Oui, oui. C'est fou. Tu avais de l'air occupé. Non, je suis en train de parler avec le chat. Ils sont en train d'écœurer GF dans le chat. Je trouvais ça très drôle. Va voir, GF. Mais oui, Chris, pas cyberpunk, mais CD Projekt Red aurait été hacké et ils ont volé les codes sources de beaucoup de jeux, la liste des jeux à venir, mais spoiler alert, il y en a juste un, c'est Witcher. Fait qu'il n'y a pas grand-chose à... Witcher 3, genre remake, genre sans calice. Oui, oui. CD Projekt Red, c'est de la merde, on va se le dire. Tout ça pour dire que le code a été volé et ça a été vendu sur le Dark Web parce qu'ils ont demandé une rançon et CD Projekt Red a essayé de faire le tough en disant qu'on ne va jamais céder à l'intimidation des menaces. On dirait Trudeau qui parle, merde. Est-ce que tu es en train de suggérer qu'il aurait dû payer la rançon? Ben, psss. Non, merde. Non. Ne cédez pas. Ne cédez pas. Ne cédez pas. Ne cédez pas. Si vous pensez à violer le couvre-feu, attends, si vous pensez de violer le couvre-feu, ne le faites pas. C'est de la merde. Bon, ça ferait le tour des news, les gars. Ça ferait le tour des news. Fuck you. Ça ferait le tour des news. Max, peux-tu mettre ton petit jingle, s'il te plaît? Niaou! Niaou! C'est ça? C'est tout? Oui. Oui, c'était juste ça. On voulait faire un petit bloc news pour justement aller plus vite vers notre top 5 de tous les temps. Bon, allez-y. Je vais mettre les... Je vais commencer avec mon numéro 5, les gars. Max, c'était pas loin tantôt. J'y vais avec Timbleweed Park qui est sorti en 2017. C'est vraiment... Ça a été mon jeu de l'année. Je l'ai nommé il n'y a pas longtemps et je pense que j'avais même laissé un indice comme quoi que ça allait être ce jeu-là. Si je le mets, c'est par rapport que c'est un point and click et je pense que dans notre top 5, il n'y aura pas vraiment de point and click. C'est vraiment plus un statement politique. Moi, dans mon enfance, j'ai grandi avec les points and clicks. Ça fait vraiment partie d'un genre que j'apprécie réellement. Vous allez voir d'autres genres que je vais apprécier aussi dans mon top 5. Pourquoi j'ai choisi ce jeu-là? C'est que ça a été créé un peu dans la même veine que les Monkey Island, les Day of the Time Taker. On voit le style graphique. ça a été fait en 2017. Au départ, le jeu avait été kickstarté en 2014. Ça fait qu'il y a eu trois ans de création. Gary Winnick, c'est un des gars qui était avec Ron Gilbert. Gary, c'est lui qui s'occupait des graphiques. Ron Gilbert. C'est lui qui s'occupait des graphiques. Il a tout fait ça en Photoshop, en pixel par pixel. C'est vraiment, moi, je trouve ça très beau. Juste savoir la police, comment ça sort. Ça me rappelle Day of the Time Taker et Monkey Island. C'est un hommage à leurs jeux qu'ils ont fait dans le temps. C'est un genre qu'eux ont vraiment maîtrisé, qu'ils ont mastoxisé, permettez-moi l'expression. Le jeu est riche en références culturelles. Le page parlait souvent de X-File. Par rapport même à l'histoire des jeux vidéo là-dedans, ils font référence aux premiers jeux en texte. Il y a des énigmes qui ont rapport à ça. C'est vraiment très intéressant. C'est riche en références. Tu es capable de recreuser là-dedans. Moi, ça a été un coup de cœur pour mon coup de cœur de 2020. Si vous voulez peut-être commencer par un point qui est, commencez par lui. Pour vrai, c'est pour ça que je le mets en premier. Grim Fandango, je l'ai fait dernièrement, mais je ne pense pas que ça a le calibre de Grim. Ça n'a pas le calibre de Monkey Island non plus. Mais commencez par lui. Si vous aimez ce genre de jeu-là, d'énigmes un peu, après ça, allez vers des jeux comme Grim Fandango, Death of the Tantaka. On parlait tantôt hors-onde, hors-donde, Full Throttle. Après ça, tu peux aller plus dans les Sierra aussi. J'avais noté Fantasmagoria qui avait vraiment marqué aussi mon enfance. Je pense qu'on en parle souvent dans nos vieux épisodes. Mais ce jeu-là, pour ma part, ça a été une très belle surprise. Puis je le recommande à tout le monde. C'était ça, les gars. Timberweed Park sorti en 2017. Timberwark. Timberwark. Comme Little Nemo sorti en 2017. Little Nemo. Max est en dispo de nous faire une intervention tantôt. C'est pour ça que je plug ça. Je vais passer la parole à toi, Max. Tu vas avoir de l'ouvrage, mon gars. Oui, mais là, c'est mon écran qui est là. C'est bon cinquième à moi, là. Oui, c'est ton cinquième à toi, Max. Je peux y aller avec le pêche. Tu as bien raison. Parce que là, moi, je suis en train de gérer les vidéos. C'est bon. Juste dire que j'ai joué à Timberweed Park et j'ai trouvé ça très bon. Je suis moins un fan de Point & Click que Mick, donc il ne peut plus se prononcer. Mais il y a certaines affaires dans le jeu qui permettent, même si tu es comme moi, tu n'es pas super bon dans les puzzles, tu n'as pas besoin d'aller dans un walkthrough ou quelque chose comme ça. Il y a des affaires de qualité de vie que j'ai trouvées intéressantes. C'est vrai que pour un premier Point & Click, c'est un bon choix. Je vais y aller super vite avec mes mentions honorables. J'en ai beaucoup. Je fais juste les names droppés et imaginez-vous pourquoi je les ai pris. Missile Command, Mario World ou Mario Bros. 3, choisissez celui-là que vous voulez. Tomb Raider, le remake parce que je trouve encore que c'est meilleur qu'Uncharted. The Last of Us, Diablo 2, Stardew Valley, on en a parlé tantôt, Forza Motorsports 4 parce qu'il fallait je mettre un jeu de course quelque part. Persona 5, Red Dead Redemption, le premier, Nier Automata et j'aurais pu faire un top 6 et ça me fait mal au cœur qu'il ne soit pas dans mon top 5 mais c'est un jeu dont j'ai tellement parlé depuis qu'on fait des épisodes. Je mets Monster Hunter World dans mes running up. Il n'est pas dans le top 5. Juste parce que j'en ai tellement parlé depuis qu'on fait des épisodes parce qu'il pourrait facilement être dans mon top 5. Mais mon numéro 5, on parlait de Project Red tantôt, un jeu dont Max nous a signifié qu'il s'accorde ici. Witcher 3 va rendre mon top 5 et ça a vraiment été serré entre Witcher 3 et Monster Hunter World. mais si vous aimez les open world, les western RPG, les action RPG, Witcher 3 est tellement une coche au-dessus du reste. Les derniers Assassin's Creed sont devenus Witcher 3 parce que Witcher 3 a été si populaire. Mais juste, ce n'est pas le jeu avec le combat le plus excitant. Le gameplay n'est pas parfait. Je suis d'accord à 100%. Mais même les side quests sont super intéressants. Les side quests peuvent prendre une demi-heure à une heure. L'histoire est tout le temps le fun. Les personnages, le lore sont vraiment intrigants. C'est un des jeux, il y en a une couple d'autres dans mon top 5, mais c'est un des jeux où après avoir fini le jeu, j'en voulais plus. Dans le cas de Witcher, j'ai pu aller vers les livres. Après ça, il y a eu la série Netflix. Il faut que je parle des deux expansions. Les deux expansions qui ne sont pas juste des petits DLC de marbre comme on voit des fois présentement, mais des vraies expansions de 30-40 heures qui ajoutent des nouvelles zones, des grosses quests. Au niveau RPG, centré sur l'histoire, vraiment, c'est dans le mieux qui s'est fait, je dois être honnête. Pourtant, je ne suis pas un fan du côté un peu médiéval, l'épée, tout ça, Wyvern, etc., mais j'ai vraiment accroché. Le bestiaire est super cool, le lore est vraiment deep. Comme Breath of the Wild. Pour vrai, c'est sorti avant Breath of the Wild, je pense. Oui. Non, mais là, tu as dit, le bestiaire était bon comme Breath of the Wild, hein, Mick? Oui. Oui. Mais pour vrai, comme niveau RPG, open world, j'ai fini le main quest deux fois une fois normale puis une fois au plus dur, même la difficulté la plus dure n'est pas si dure que ça. j'ai pas fini la deuxième expansion Blood and Wine, je pense, par exemple, mais j'ai investi probablement un facile 300 heures total dans le jeu-là depuis qu'il est sorti. je sais qu'il y a un patch PS5 qui s'en vient, donc je vais probablement jeter un oeil sur le patch PS5 quand ça va sortir, mais si vous êtes, comme je dis, si vous êtes un fan de Western RPG, Action RPG, open world à la Ubisoft, etc., ce jeu-là est un incontournable selon moi et j'envoie ça dans la cour à GF1. Yes, Grim, Witcher, c'est encore dans ma liste, mais un jour, un jour, il va falloir que je mette 150 heures dans ce jeu-là, ça a l'air merveilleux, mais je vais faire un peu comme le patch, les running up, je vais les défiler et je vais vous laisser imaginer pourquoi ils sont dans ma liste parce que vous les connaissez sûrement. Je vais commencer par Max Payne. Max Payne, c'est absolument fabuleux jouer à ce jeu-là. Si vous aimez justement les Tomb Raider, les Uncharted et tout, je trouve que Max Payne a mis une barre excessivement haute côté histoire et tout, c'est merveilleux. Vagrant Story, Vagrant Story, si vous n'avez pas joué à ça au Play 1, il faut jouer à Vagrant Story, c'est une peu merveille. D'accord. Double Dragon, je pense qu'il fallait que j'en parle, il m'a fait mal de ne pas n'avoir mis un dans mon top 5, mais tout ce qui est série Double Dragon, c'est qu'il faut jouer à ça, c'est la partie qu'elle part, puis c'est les pionniers du Bidema. Tetris Luminaise, si tu n'as pas joué à Tetris dans ta vie, est-ce que tu es réellement un gamer? Oui. C'est un débat, je pense. Non. Punch Out, jouer à Punch Out, je pense que ça forge le caractère, parce que vous allez voir que quand tu te rends à Tyson, puis te caller sur terre après un coup, ça forge le caractère. puis God of War 1, je pense que ça allait apporter un petit quelque chose au Play 2, puis ça vaut la peine d'être joué juste pour voir comment qu'on tue le premier boss du jeu, c'est absolument, c'est encore une des kills les plus hautes de l'histoire des jeux vidéo selon moi. Puis je commence avec mon top 5, mon top 5, c'est le jeu le plus récent de ma liste, qui est sorti en 2000, puis c'est Red Alert 2 sur PC. Déjà des surprises que je n'ai pas vues venir. Oui, je pensais justement vous prendre par surprise, mais Redman t'as réussi. Red Alert 2, je pense que le premier était excellent, j'ai joué au premier, c'était très très bon, mais le deuxième, seigneur Dieu, que j'ai mis des heures dans ce jeu-là, c'était incroyable, c'était bien balancé, c'était bien fait. Même en 2000, quand c'est sorti, on jouait sur Internet avec nos 56 cas, ça allait bien. Comme ça en cas. Westwood avait fait un travail absolument parfait avec ce jeu-là. Trois factions, les Alliés et les Soviétes, puis plus tard, avec une expansion qui avait amené une troisième faction qui était Yuri's Revenge, qui était justement avec la télépathie, on va dire ça comme ça. Tout était bien balancé, c'était super le fun. J'étais une bête à ce jeu-là, c'était incroyable. Si vous n'avez jamais joué à ça, jouez à ça. Je pense que c'est un des pionniers du RTS, puis j'espère qu'un jour, j'espère qu'un jour, il va y avoir... Hey, bold statement. D'une-deux, là. D'une-deux. Ah oui, non, non. Je le sais, mais Red Hat Earth a monté la barre. On a monté la barre. Ça, c'est possible. C'est solide. Jouer à ça, c'est merveilleux. L'histoire est drôle. Pour vrai, c'est très cheesy, mais jouer à Red Hat Earth, c'était mon top 5. Ça va être à toi, Max! Ben, moi, je n'ai pas de... Tu n'as pas de top 5? Non, mais... J'ai un top 5, mais je n'ai pas de genre. Comment vous appelez ça? Les running up. Oui, ben, regarde, j'en ai un, vu que je pensais avoir un numéro 5 que j'ai changé. Fait que je vais le mettre. Mon running shit, c'est... Shenmue. Shenmue, ta bernière. Shenmue, l'original. Je pensais que c'était dans ton top 5, ça, moi. Oui, mais Shenmue 2 va être dans le top 5. Le 2, oui. Le 2. Non, non, non. Ah, non, non, non. Je vous connaissais mal. Chris, non, vous ne me connaissais pas. Shenmue 2 n'est pas dans mon top. Ça, c'est... Je pensais le mettre dans le 5, mais finalement, j'ai changé d'idée parce qu'il y avait un jeu que je n'avais pas pensé qui passe avant Shenmue, malheureusement. Ça pourrait être quoi, d'après vous, le jeu qui passe avant Shenmue à la position 5? Snatcher. Hé, Chris, c'est vrai, je n'ai même pas pensé à Snatcher. Un autre running up. Oui, Snatcher est dans... Oui, oui. Il est dans les pensées si bien, Snatcher, oui. Mais non, ce n'est pas Snatcher. C'est un jeu que j'ai joué pas mal plus que Snatcher, malheureusement, même si j'aurais aimé penser à Snatcher. Ça commence par un F. OK, non, ce n'est pas ce que j'allais dire. Alors, un F. on joue tout au bon... Oh, final 20... Hé, final 9! OK! Final 9! Final 9 dans... Non, non, je sais que... 5. Non, non. Oui, sa position 5, final 9. Vous n'êtes pas d'accord? Oui, je suis d'accord avec toi, certain. Oui, pour vrai, c'est un excellent jeu. Bien, pour moi, c'est le meilleur des finales. Je sais que beaucoup de personnes pensent au 6, mais ils ne connaissent rien. C'est des rates. Mais non, sinon, non, pour vrai, final 9 prend la position numéro 5 pour moi. J'ai du temps d'en dire plus. C'est mon final préféré. C'est la vie. Admettons que je voudrais en savoir plus. Pourquoi final 9 avant final 6 ou final 7, mettons? OK, bon, parce que, mettons, final 9, c'est l'itération qui te permet de faire une expérience autant rétro que moderne. Parce que final 9 a décidé d'intégrer tout ce qui était classique à final avant de passer au double digit, d'arriver dans le 10. Fait qu'ils ont décidé de prendre le plus d'éléments possibles de tous les vieux final. Fait que t'as les jobs, t'as même le bloomage qui revient. T'as plein d'affaires qui n'étaient pas là dans le 7 puis dans le 8 qu'ils reviennent plus aux vieux comme aux 6 puis aux 4. Les habiletés, les habiletés avec les armes et tout ça, c'est vraiment un système classique pour eux que moi, je l'ai apprécié vraiment à final 9. Et c'est des habiletés du 4 puis du 6 surtout qu'ils remettent dans un Final Fantasy moderne. Fait que 6, il y a beaucoup de monde qui trippait ces vieux final qui trippent beaucoup sur le 9 parce que c'est un retour aux sources un peu, mais en 3D. Fait que pour moi, ça passe par-dessus Shenmue, malheureusement. J'aime Shenmue, mais non, Final 9 prend le dessus. Intéressant. C'est sûr que c'est des choix déchirants, juste 5. On va être honnête. On n'a pas le choix, les gars. Je ne sais pas si vous autres, c'est comme moi, mais je pourrais prendre mon top 5 puis changer la position dans laquelle je les ai mis puis ça ne serait pas mal honnête non plus. Non. Oui, mais non. C'est décidé. Final 9 est là. Let's go position 4. J'ai du temps dans les pistes? Oui, on va y aller après la position 4. Ça va être la pause après. Le break? Le break, c'est quand? On va faire un break avant la position 4? Non, avant la position, après la position 4. OK, good. Let's go. Les gars, Mario 3, j'espère que vous n'avez pas ça dans vos choix. Oh, personne n'a ça dans son choix. C'était dans mes mentions honorables. OK, Mario 3, en faisant des recherches sur Mario 3, je me suis rendu compte que c'était considéré la Mona Lisa du gaming. Je trouvais ça un beau nom, pour vrai. C'est sorti en 88 au Japon, puis en 90, c'est en Amérique, dans le temps que ça prenait deux ans pour porter un jeu. Ça, c'est hot, pareil, mais on ne connaît plus ça. À cette heure, c'est tout ça, le monde reçoit le jeu dans son état semi-finie. En tout cas, mais ça, pour dire que Mario 3, je pense que c'est le jeu que touchait le plus de générations. Je pense que même ma mère doit avoir joué à ce jeu-là. Même ta mère doit avoir joué à ce jeu-là. Pour vrai, les capacités graphiques du jeu, le son, tout était poussé à la limite. Un jeu de Nintendo que tu vois le petit carré qui glitch quand tu avances trop vite, c'est que le système est poussé à sa limite. Fait que non, c'est... Moi, j'ai vraiment aimé ce jeu-là. Des fois, je m'en tape des runs une fois de temps en temps. La variété des mondes, c'est hot. Il y a beaucoup de secrets dans Mario 3. Il y a des secrets que je pense que je ne connais même pas encore. Puis, il y a des secrets ésotériques, les bateaux de scène fantôme. Quand je me suis mis à trouver que ça existait, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe dans ce jeu-là? J'ai joué à ce jeu-là puis je ne savais même pas que ça existait. C'est un... Il faut que tu finisses ton timer avec un multiple de 11 et que tes scènes égales avec ce multiple de 11 pour déclencher des secrets dans certains mondes. Moi, je trouvais ça... Sais-tu pourquoi 11? Ils ont-tu donné une raison? C'est pour le 11 septembre, même. Ah! Mais... Non. Non, mais... Ça pour dire... Non, je trouve ça presque ésotérique. Quelqu'un qui tripe numérologie puis conspiration pourrait dire que Mario 3, c'est un produit de conspiration. Ah, VGN n'avait pas fait ça. Il avait dit que c'est un jeu satanique. Peut-être, mais ça pour dire... Moi, je trouve que tous les events que ça prend pour clotcher certaines affaires, je trouve ça impressionnant. Le challenge est fun. tout le monde peut trouver son compte. Au pire, tu fais les deux premiers montres. Tu fermes ça là ou tu veux faire une belle run officielle puis tu fais tous les tableaux. Un gamer hardcore va trouver du défi là-dedans. Quelqu'un qui aime un contrat bien ardu va avoir du défi dans Mario 3, pour vrai. Si tu fais ton... Mettons exemple, le bateau du monde 8, le bateau volant qui va vite, tu le fais petit. C'est le fun. Mais non, c'est pour ça. Moi, Mario 3, ça fait partie de mon... Je me suis demandé quel Mario que je mettrais. Ça prend un Mario, pour vrai. C'est un des premiers jeux que j'ai joué dans ma vie, je pense. Ma grande sœur a joué à ce jeu-là. Comme elle disait, ma mère a joué à ce jeu-là. Il y a des jeunes qui jouent encore à ça à cause qu'il y a eu des remakes. Tu vois que le monde essaie de revenir un peu sur ça. C'est la première fois qu'il y avait une espèce d'open world où tu pouvais te promener et faire des choix dans les Mario sans dire je ne fais pas ce tableau-là, je ne l'aime pas, je passe par un autre chemin où j'évite. Pour vrai, Mario 3, je pense que ça doit faire partie de mon top 5 et il fait partie de mon top 5. C'était la fin. Il y a même un Koopa qui s'appelle Lemmy. Bon. C'est vrai, puis il était inspiré de Lemmy. Ben oui, no shit. Comment il s'appelle donc? Tabarnak qui est décédé. Motorhead. Motorhead, the ace of space. The ace of space. Bon ok, on va arrêter ça. Excusez les gars. Fait que vas-y mon leper, c'est à toi, je te repasse la parole. Yes, numéro 4. Je vais continuer dans la RPG. Je disais dans Witcher que d'habitude le côté médiéval, ça me rejoint plus ou moins. Un genre que j'aime plus, c'est le côté science-fiction. Fait que je vais tricher un peu, je vais inclure Mass Effect, mais la trilogie Mass Effect et Andromeda n'existe pas. Il y a la trilogie de Mass Effect au complet, au numéro 4, parce que c'est vraiment un jeu où les décisions que tu prends dans le premier se reflètent dans le deuxième, se reflètent dans le troisième. Il y a des personnages qui... C'est-tu qu'Andromeda, c'était le meilleur? C'est lui que je vais mettre à l'écran. Yes, c'est le meilleur best game of all time. Mais je pense que c'est vraiment là que BioWare a été à son top. Il y a eu Dragon Age Origins qui est très bon, il y a eu Knights of the Old Republic, les jeux de Star Wars qui sont excellents aussi. Mais je trouve que c'est vraiment avec Mass Effect 1, Mass Effect 2 qui est probablement le meilleur de la trilogie. Je trouve que c'est vraiment le pique de BioWare. Ce que j'ai aimé, un peu comme je dis avec Witcher, c'est peut-être pas le meilleur gameplay de l'histoire, c'est un third-person shooter, mais c'est vraiment au niveau de l'histoire, du côté RPG. Il y a un moment d'aller dans le premier jeu où tu décides entre deux personnes qui tu sauves. Ça va juste au troisième ou est-ce que ça a vraiment une conséquence? Je trouve que juste le fait d'avoir pris le temps de développer ça plusieurs voies, plusieurs façons que je prends un exemple dans le premier, ceux qui ont joué m'ont comprendre, les autres, c'est pas grave, mais quand tu rencontres Benezia dans le premier, si tu as l'Hara à ton party, si tu as déjà recruté l'Hara, si tu n'as pas encore recruté l'Hara, ça fait des façons de voir l'histoire qui sont complètement différentes. La fin du troisième est un peu plate, ça revient à un choix entre trois couleurs un peu, mais le voyage pour se rendre à la fin, je trouve, est vraiment un des meilleurs RPG auxquels j'ai joué. BioWare, avant ça, avait travaillé avec Star Wars dans Kotor, mais là, je trouve qu'on est peut-être plus proche de Star Trek avec Mass Effect si vous êtes des fans de science-fiction avec les différentes races, le côté plus politique un peu, mais un des meilleurs... dans ce jeu-là, tabarnak? Dans Mass Effect, la conversation, l'histoire, c'est un gros pourcentage du gameplay quand même, mais si vous aimez ce côté-là, vraiment plus RPG axé sur l'histoire, je trouve que la trilogie originale de Mass Effect est vraiment un très bon morceau de science-fiction qui peut se comparer à bien d'autres affaires. Il y a un remastered qui va sortir dans quelques mois, au mois de mai, si vous n'avez jamais joué, ça va être une bonne opportunité, mais une des histoires où j'ai... je le dis comme Witcher aussi, surtout après, j'ai lu les BD, j'ai lu les livres, qui vraiment, je me sens... Après trois jeux, on dirait que tu rejoins les personnages, ton propre personnage a vraiment sa personnalité parce que tu l'importes d'un jeu à l'autre. Je trouve que c'est quelque chose qui a été réussi dans le cas de Mass Effect, réussir à garder une histoire cohérente sur trois jeux que j'ai rarement vu dans d'autres exemples. Et juste pour ça, je mets Mass Effect au numéro 4 de mes jeux à jouer de tous les temps. C'est mon GF. OK, mais c'est à moi, c'est à moi. Je vais copier un petit peu Mick, mais oui, je pense qu'il fallait un Mario dans mon top 5. Je le sais que tu vas mettre. Je le sais. Je pense que c'est plus l'aspect historique, c'est plus l'aspect de nostalgie, c'est plus l'aspect qu'il faut commencer quelque part. Mario 1, pour moi, j'ai joué, puis j'ai joué, puis j'ai rejoué. Je l'ai passé au moins 40 fois sans perdre une vie. Je l'ai speedrunné. Ce jeu-là, j'ai commencé avec quand j'étais jeune au NES. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus avec Mario 1? Ça a commencé quelque part, Nintendo a pris un risque, ils sont arrivés de nulle part, ils ont sorti le plombier, puis ça a marché. Encore là, ce jeu-là, oui, Mario 3 a porté énormément plus tard parce qu'ils ont appris encore plus, ils ont évolué encore plus, mais il y avait une origine à Mario 3, puis ça a commencé justement avec une physique très, très tight, un petit gameplay d'amusant, de sympathique, puis je ne m'éterniserais pas sur Mario 1, tout le monde connaît ça, mais pour moi, dans mon cœur, il fallait un Mario, puis c'est Mario 1 parce que je l'ai joué 50 milliards de fois, ce jeu-là, ça fait que c'était Mario 1. Je veux juste en profiter pour dire que, on ne s'est pas vraiment consulté, ça fait qu'on n'a probablement pas tous approché ça de la même façon, mais si j'avais été objectif, probablement que Mario 1 ou Mario 3 seraient dans ma liste, mais j'y ai vraiment plus été avec mes goûts personnels. Ben, moi aussi, moi aussi, mais Mario 1 fait partie de mes goûts personnels. Je pense que c'est plus l'aspect de ma personnalité qui fait qu'en sorte qu'il mérite une place, mais j'essaie d'être objectif un petit peu, mais c'est vraiment plus, à ce soir, on se gâte, c'est nos goûts personnels de qu'est-ce qu'on pense que quelqu'un devrait jouer dans sa vie. 100% d'accord. Oui, mais c'est ça, jouer à Mario 1 si vous n'avez jamais joué à Mario 1. On va voir que tu fasses du temps, Max, c'est pas venu des toilettes. Il est pas venu des toilettes. C'est pour ça que j'ai essayé de faire du temps parce que Max, c'est pas là. Oui, oui, ben, est-ce que... C'est quelle la dernière fois que vous avez passé Mario 1? Ben, franchement. Mais, votre compte est une anecdote de vie. Ah, voici, voici le page. Bon, Max, t'envoie. Je te vois que ça avait peut-être un an, c'est un des premiers jeux que j'ai joué quand j'ai fait mon rétro-père. Ah, nice. Je l'avais passé dans la première soirée. Ça, c'est cool. C'est encore... Ça se tient encore très bien comme plateau-là de Mario 1. Oui, c'est tight au bout comme gameplay. Il n'y a rien plus tight que ça au NES. Ça va très, très bien là-dessus. Mais, vas-y, Mick. Oui, sinon, moi, c'était au secondaire. Secondaire 5, j'écoutais du Black Methyl à côté puis je faisais des runs... Methyl! Je faisais des runs parfaites de Mario 1. Toutes les vies, toutes les scènes sans mourir. C'était mon objectif. Fait que j'ai fait ça. Je l'ai fait en boucle Mario 1. En boucle. En boucle. En boucle. À multiple reprises. C'est rendu à mouille, là? D'ailleurs, je peux vous dire que quand on le fait 10 fois en ligne, c'est pas vrai que les Goombas deviennent des bazaars. Je l'ai fait. Oh, non. Hey, Mouille, Mr. Gimmick. Vas-y, Max. Mr. Gimmick, man. Mr. Gimmick? OK, je pensais que tu parlais de moi. Non, Mr. Gimmick, c'est mon numéro 4. C'est le quatrième meilleur jeu qui ever existe sur la Terre entière. C'est meilleur que Chrono Trigger. C'est meilleur que Mario. C'est meilleur que n'importe quoi, là. C'est quoi que t'aimes, JF? Je dois dire que c'est meilleur. Ta mère. C'est meilleur que Mouille. Mais c'est-tu meilleur que Pokémon? C'est meilleur que... Non, c'est pas meilleur que Pokémon. On est découvert le top 3 au complet. Quand tu checkes l'engine de Mr. Gimmick, tu vois que c'était inspiré fortement de Mario 3. Avoir la barre dans le bas, les items, et tout ça. Non, non, non. Non, non, non. C'est tellement meilleur, ça n'a aucun rapport. Tu sais comment il incruste le background avec le foreground et que toute la mécanique est tellement genre mobile et que tout bouge, il y a de l'inertie partout. Mario, c'est de la boîte comparé à ça. Mario, c'est de la... Non, non, je vais te le donner, la mécanique est beaucoup plus évoluée dans Mr. Gimmick. C'est une mention à Hollow Knight que je suis en train de terminer actuellement qui est excellent. Je voulais absolument mettre un Metroidvania dans mes jeux. J'ai pensé aussi à The Symphony of the Night qui combattait avec Super Metroid, mais je n'ai pas le choix d'y aller avec le jeu qui a mis les bases, le jeu qui a établi l'austérité. Quand tu pars le jeu, je sais quoi, il faut que je calisse où que je suis. tu as la trame sonore qui est là, tu as l'ambiance, tu es là, mais on est seulement en 94. Comment on peut tout gérer ça d'un pain? C'est ça que j'ai vécu quand j'avais 10-11 ans et ça a été un jeu qui a vraiment marqué mon enfance. C'est le premier jeu que j'ai complétitionné à 100% without walkthrough avec beaucoup de TH comme Max M. On peut parler des graphiques, la variété des thématiques, la variété des univers, le son, les OST. L'OST est superbe. Beaucoup d'ambiance dans la OST. Il y a des mods 7, les gars, couper le souffle. C'est vraiment l'apogée du SNES et on tripe, on est en 94. pour le vrai, c'est le jeu qui a marqué le plus ma vie à une certaine époque, ma jeunesse. Certains me diront que c'est là que je suis devenu toqué aussi à passer toutes les maps, à faire du X-ray, à faire de la petite bombe à chaque pixel, comme Max m'a dit. C'est qui le toqué qui bombe chaque calice de pixels? C'est Mickaël qui le faisait quand il y avait 10 ans. Oui, j'ai encore 40 000. Bon, 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 bon. J'ai encore des très bons souvenirs de ce jeu-là et il n'y a pas juste la nostalgie, je pense, qui a raison pourquoi j'ai des bons souvenirs. On a fait eu voir une pause, il ne faut pas j'en parler, mais l'aspect de rapidité qu'on a retrouvé dans Sonic, on le retrouve dans Supermétéroïde. Le Genesis pouvait fermer sa gueule une fois. Ta gueule, ta gueule Sonic. tu parlais de Mario tantôt et là, tu en parles dans Metroid aussi, mais t'es-tu quelqu'un qui ferait genre des speedruns ou des affaires dans le même? Faire des speedruns? Non, je sais que Supermétéroïde, c'est un jeu qui est réputé pour faire des speedruns. Non, moi, je l'ai fait, je pense, en bas de 2 heures. En bas de 2 heures, t'as l'alternate ending que tu vois Samus Aran dans tout son costume. Tu l'as aussi quand tu fais ton 100%. Mais non, c'est pas mon bag de faire des affaires. Max, il l'a fait un peu avec Mario 64. Je sais pas si ça va faire partie de son top 5, mais c'est pas mon créneau faire ça. Moi, j'aime plus prendre mon temps puis si je connais le jeu, je vais le refaire peut-être une fois. Mais pour vrai, c'est riche, c'est riche à ce jeu-là puis une fois de plus quand je faisais mes recherches, mais c'était mentionné comme un des meilleurs jeux de tous les temps aussi. Je suis vraiment pas gêné. J'ai l'aspect nostalgie, mais techniquement, puis côté contenu, le jeu, il est riche aussi. Fait que moi, mon regard, un très bon choix. Il s'est combattu entre la 3 puis la 2. La 2, vous allez voir c'est quoi tantôt, mais je suis pas gêné non plus de mon choix. Fait que je vais passer la parole à M. Lepage. je vais y aller avec mon seul jeu que je peux appeler un jeu rétro ou un jeu old school. Le seul jeu pré-2000 dans ma liste, Legend of Zelda Link to the Past. Laisse-moi les mettre ça. J'avais un NLF quand j'étais enfant, mais un des premiers jeux où vraiment j'ai des souvenirs, c'est Sailing to the Past. J'ai joué avec mon frère à l'époque puis le feeling d'exploration, de découverte, juste au début, tu rentres au bout où tu coupes le buisson, tu tombes dans le puits pour entrer dans le château puis tout ça. C'est un feeling que j'avais jamais eu avec d'autres jeux. On avait surtout joué à des plateformers, à la Mario 3, les Capcom Disney puis ces affaires-là. Vraiment, le feeling de découverte, un peu open world que Link to the Past apporte, c'est quelque chose qu'à ce moment-là, j'avais jamais vécu dans un autre jeu. Le moment où tu penses arriver à la fin quand t'es un enfant, mais finalement, t'as le Dark World qui est à peu près à la moitié du jeu qui continue. Je trouve que ça a... Oui, ça s'inspire beaucoup du premier Zelda, mais je trouve que ça a mis les bases pour beaucoup des Zelda qui sont venus ensuite aussi. Je ne sais pas quoi dire de jeu-là. J'ai l'impression que c'est un jeu auquel tout le monde a joué, que tout le monde a apprécié. Peut-être que je me trompe, mais c'est... Je ne sais pas, même Ocarina of Time, même Breath of the Wild pour moi, c'est peut-être un feeling de nostalgie, mais je ne pense pas tant que ça. Je l'ai refait il y a peut-être un an, mais c'est un feeling que je n'ai jamais réussi à avoir, même avec les autres Zelda. parce que tu es vieux, Comment? Tu es vieux. C'est vrai que je suis vieux, par exemple. C'est du longisme, ça? Je ne peux pas l'enlever. Oui, c'est du longisme parce que toi, tu n'as pas les vieux souvenirs de quand tu étais jeune à jouer à Ocarina. Toi, tu as tes vieux souvenirs de quand tu jouais à Link to the Pass parce que tu es vieux. Tu sais, on avait quand même eu un 64 quand j'étais assez jeune. Je suis encore au primaire, probablement quand le 64 est sorti. On avait eu Ocarina of Time. On avait vu Majora's Mask. Mais je ne sais pas. C'est un feeling que c'est probablement parce que c'est la première fois que ça m'arrivait d'avoir ce feeling d'exploration, de découverte-là dans un jeu. Oui, il y a eu plein d'open world après et il y a eu plein d'autres jeux où ce feeling-là existait. Mais j'imagine que oui, il y a ce côté-là de c'est la première fois que je le vis et c'est la première fois que ça m'arrive. Mais encore aujourd'hui, en y étant retourné, je trouve que c'est un jeu qui est super bien fait, qui est super bien balancé. La façon dont chaque don... Tu sais, c'est un des problèmes que j'avais avec Breath of the Wild. Les donjons, les donjons sont super bien balancés autour de l'item qui est dans le donjon et ces choses-là. Breath of the Wild ne pouvait pas le faire parce que tu pouvais le faire un peu dans n'importe quel ordre si on veut. Mais autant, il y a eu beaucoup d'autres très bons jeux dans cette série-là. J'ai hésité entre celui-là et Link's Awakening pour être honnête. L'original de Link's Awakening ou Game Boy, mais je pense que c'est encore le meilleur Zelda en 2021. OK. C'était beau ça, Lepage, c'était beau. Je suis pas mal sûr que... Oui. D'après ce que j'en comprends, la liste de Mac ne sera pas d'accord avec moi, mais je vais envoyer ça à Jeff avant. Yes, bien intéressant, Lepage. Moi, on retourne en 92, Super Nintendo. On y va avec un jeu que je me rends compte que je me tâne pas. Je joue, puis je joue, puis des fois, je fais, on me fait une petite game. On me fait une petite... Je reviens tout le temps à ça. Mario Kart au SNES. Ah, je vais aller mettre ça. Mario Kart et SNES, j'ai joué, je rejoue, je rejoue encore. C'est le fun, ce jeu-là. C'est simple, c'est rapide, c'est plaisant. Rapide. On pouvait jouer à plusieurs. Le niveau de difficulté à 150 CC, sûrement que je me torcherais avec le visage à Max. Oui, oui, oui. Fait que, non, c'est... Oui, pour vrai. Ce jeu-là est absolument merveilleux, c'était bien, c'était bien balancé, pour vrai, pour le temps, ça a pas mal vie. Tu sais, oui, les graphiques, regarde, c'est du super, ils ont voulu essayer des affaires, mais on voyait que Nintendo évoluait, Nintendo justement, prenait des risques, ils voulaient essayer des choses, puis ça, ça a amené une série absolument incroyable qui est encore très up-to-date aujourd'hui. Juste pour rajouter, c'était une masturbation sur le mode 7 Mario Kart, avec F-Zero aussi, mais... Vas-y, vas-y Max. J'allais dire, je vais être d'accord avec une partie de ce que GF vient de dire, c'est vrai que Mario Kart, ça a ouvert la porte à beaucoup de choses, mais ce mode-là de Mario Kart au SNES, c'est pas tight. Le mode 7, c'est de la masturbation de mode 7. Non, non, mais c'est le fun, tant peu, je dis ça. Ça joue pas bien, c'est de la barde. Mario Kart est devenu bon au Sand Cat. Pas tout. Sorry. Sorry, la masturbation de mode 7, ça a été un tech démo. Mario Kart au SNES n'est rien de plus qu'un tech démo. Pas tout. Ce jeu-là est totalement complet, hyper bien construit. Il pouvait faire en sorte qu'on pouvait jouer en multiplayer. C'était super bien fait. Puis arrête de me déranger pendant mon top. Fait que non, c'était vraiment, je pense que tout enfant doit jouer à Mario Kart au Spanning. C'est super le fun. On rentre dedans. J'ai tout le temps un énorme fun à me faire une game sur Switch. Je ne plug pas ma SNES pour ça. Mais c'est vraiment plaisant. Je ne m'attarde pas plus longtemps. C'est un classique que tout le monde connaît. C'est un classique que tout le monde a joué. Quatrième meilleur jeu, mais je ne branche pas ma SNES pour ça. Crème, pourquoi je brancherais ma SNES, c'est-tu? Je ne suis pas retard comme toi à avoir environ 80 consoles de plug-et pour rien. On ne fait pas d'affinements, on vient tout le temps aux attaques personnelles. Oui, parce que tu le mérites. Justement, en parlant de retard, tu t'as tout, Max. Ben, je vais y aller simplement. Moi, vous pensez que c'est quoi? Pokémon. T'es trop prévisible, man. Attends. Je ne suis pas mal sûr que je peux nommer les trois qui t'intéressent, Max. Oui. OK, go, vas-y. Il y a un 64, il y a Ocarina of Time et un Zelda. Non, il y a un Pokémon. Il y a un Pokémon là-dedans. OK, l'Ocarina of Time, Mario 64 et un Pokémon. C'est un Mario 64, ça veut dire? Un Mario 64. Voile marqué. Mario 64. Zelda, il est en numéro. Mario 64. C'est marqué, Max. Le Taker, il est parti. Non, numéro 3 est Pokémon Gold. Oh, Gold? Ben oui. Ben oui. Voyons. Pokémon Gold et Silver, c'est les meilleurs Pokémon. Je vais mettre une petite image, mais regarde, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. C'est un des Pokémon où, oui, il y a beaucoup de nostalgie, mais il commençait à beaufiner le système de combat. C'est là qu'on avait un petit peu de plus, genre, les items à holder. On allait un petit peu plus loin dans toute la mécanique. Fait que, oui, pour moi, Pokémon Gold est probablement le meilleur des Pokémon qui existent. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne sais pas. Le seul Pokémon que j'ai joué, Max, c'est le jaune. Fait qu'il y a une de taille. Je pensais qu'il allait avoir Pokémon jaune dans mon... Je pensais qu'on choisait d'être Pokémon jaune, personnellement, mais... Pokémon jaune! Il n'a pas assez de Pokémon, fait qu'on se perd. Il y a plus de Pokémon que de... que de sortes de bières, c'est-tu? Oui. C'est trop que de temps. On est rendu à mille Pokémon, fait que oui. Fait que c'est pas mal ça. On peut se switcher à d'autres personnes. Hey, les gars! Je n'ai pas le choix d'y aller avec Chrono Trigger. Chrono Trigger! Pas le numéro un! Tadamne! Non. Numéro deux, Chrono Trigger, sorti par Squaresoft en 1995. Je le considère le Led Zeppelin 4 du jeu vidéo. Après ça, il n'y a plus rien de bon après ça. Plus rien de bon qui s'est fait. C'est un des jeux qu'on avait. Ça veut dire que ton numéro... Après Chrono, il n'y a rien de bon. Ça veut dire que ton numéro un, ce n'est pas ce que je pense. Oh, mais des fois, il y a des exceptions. Ça prend d'exceptions pour confirmer la règle. Voyons. Mais ça me rapporte à mon enfance qu'on allait louer des jeux chez Yvon. Rest in peace, Yvon. On allait louer des jeux au quatre chemins puis on essaie d'optimiser notre location puis Chrono Trigger m'en est tombé entre nos mains puis là, moi, je mettais de l'énergie là-dedans. J'en mettais mon frère et me disait non, non, c'est impossible de passer ce jeu-là en une fin de semaine puis je me dis voyons, tabarnage, voyons. Fait que là, je poussais, je voulais beaucoup. J'avançais puis finalement, on en relouait la cassette, on en relouait la cassette puis c'était merveilleux Chrono Trigger pour ouvrir. Overrated. C'est le jeu que je pense de plus de fois refaites et refaites par rapport à la replay value que le jeu nous offrait avec la fonction de New Game Plus. C'est une fonction que j'espérais tout le temps retrouver dans un autre jeu. Pourquoi ils n'ont pas fait le New Game Plus? J'avais eu Secret of Evermore puis j'avais peut-être qu'un New Game Plus comme dans Chrono Trigger mais non, non, il n'y avait pas le New Game Plus. Pour vrai, ce jeu-là, ça l'a marqué encore une fois mon enfance autant que Super Metroid pour vrai, c'est vraiment merveilleux de tout le côté. Les graphiques sont riches. L'OST est riche. L'OST, il y a du monde qui font de l'orchestre symphonique puis qui se concentrent que sur la trame de Chrono Trigger. C'est quoi tu veux demander plus? Tu ne peux pas dire que c'est zéro. Tu ne peux pas dire que c'est zéro. Oui, oui, oui. Il y a 13 fins alternatives. Ça, c'était nouveau à l'époque. C'est réutilisé puis t'abuses du monde aussi. Fais 13 fois mon jeu si tu retards. C'est ça que ça veut dire. Oui, mais avec des choix différents puis des chemins différents puis des cotes signes différents. La première run, on va te prendre peut-être entre 20 et 25 heures. Mais après ça, les petites runs, ça va te prendre un 10-15 heures puis c'est vraiment merveilleux. Moi, j'espère qu'il va y avoir un remake de Chrono Trigger un peu comme Secret of Mana a eu un peu comme Try of Mana qu'il y a eu. Il faut que Chrono Trigger aille un remake. Puis tu sais, quand je checkais Try of Mana, c'est pour ça que ce jeu-là m'interpelle beaucoup. Je me suis dit, je pense qu'ils vont utiliser le même genre d'engin, le même genre de graphique pour faire de quoi le Chrono Trigger. Ça n'a jamais été dit. Il n'y a pas de sequel à l'annoncer. La seule chose qui se rapproche d'une suite, c'est Chrono Cross, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas Chrono Trigger 2, ce n'est pas ça. C'est aussi demander que Super Mario RPG 2 qui est le monde à tente et qui n'en ont jamais sont chiés même de nous laisser de même dans l'attente et ne pas nous donner rien avec ça. Il y a eu, oui, un remake au PD Station avec des scènes vidéo. Ce n'est pas le Chrono Trigger du SNES. Pour moi, c'est ça. Mais Almetto qui faisait un remake à la finale 7 remake. Je m'excuse, mais John L, non, personne ne va nommer Cyberpunk dans leur top. Vas-y, continue Lepage avec ton intervention. Recommence ta question, désolé. Vas-y, Lepage. Oui, vas-y, Lepage. Mettons qu'il faisait un remake, mais c'était genre Final 7 remake. Non, 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 il faut que ça soit comme Trail of Mana. Il faut qu'il y ait un respect de toute l'origine. Trail of Mana, je pense que c'est le meilleur port d'un jeu rétro vers une version 3D. Il faut que ce soit de même. Sinon, non. Moi, je ne serais pas prêt à acheter un Final 7 remake comme vous avez eu. Je pense qu'il y a eu des réactions mitigées aussi par rapport à ça. Puis, mention aussi à d'autres RPG que je voulais faire, qu'il a fallu faire le top 5 à Luffy A2, un autre super RPG du SNES. C'est vraiment très, très clean, très brain, très puzzle, puis très classique. Et Lunar aussi, Lunar 1-2, c'est des chefs-d'oeuvre. Fantasy Store ou Master System, pour vrai, c'est un jeu que j'ai fait dernièrement avec mes maps en papier quadrillé et tout ça. L'immersion, le feeling que j'ai eu en faisant ce jeu-là, je ne l'aurais plus, les gars. Non, mais c'est... C'était hot. Pour que ce jeu-là me donne ce feeling-là il ne v'a même pas 2-3 ans, puis on parle d'un jeu sur 180 000, Fantasy Store, il a failli, faillu, faillu, faire mon texte. Mais c'était ça. C'est Chrono Tragar, mon numéro 2. Fait que je vais passer la parole à M. Lepage. Hé! Bon boy! Il y a eu de l'hésitation sur mon deuxième choix. J'ai pensé à Red Dead Redemption qui était dans mes mentions honorables. J'ai pensé à Vice City, mais finalement, c'est peut-être pas le choix le plus populaire, mais Grand Theft Auto 4. Et j'inclus les Episodes of Liberty City, donc Lost Endem puis Ballad of Gay Tony. Donc Grand Theft Auto 4, le gros Grand Theft Auto 4. Puis encore là, je pense qu'il y a peut-être un côté nostalgie. Quand j'étais arrivé à Montréal il y a une couple d'années, je ne connaissais pas beaucoup de monde encore, je n'avais pas grand-chose à faire. Je suis allé marcher un Xbox un moment donné avec NHL puis Grand Theft Auto 4. J'ai passé une couple de mois avec juste ces deux jeux-là. Mais je ne sais pas. Le côté open world, évidemment, juste de faire des stand-off avec la police et des affaires de même, que j'ai tout le temps trouvé super le fun. Mais autant, il y a beaucoup de monde qui disent que Grand Theft Auto 4 est trop sérieux, trop gris, les affaires de même. En même temps, on dirait que c'est ça qui m'a fait accrocher l'histoire de Nico puis Roman un peu plus. J'ai adoré Grand Theft Auto 4. la majorité des personnages dans l'histoire, à mesure que ça avançait, j'ai trouvé intéressant. Autant Grand Theft Auto 3 a été un peu le jeu qui a kickstarté toutes les open world qui sont venus après. À Grand Theft Auto 4, je trouve que Rockstar a vraiment raffiné leur jeu puis ça ajoutait une coche de plus. Ce n'est pas un jeu qui est parfait. Surtout, dans la Grand Theft Auto 4, aujourd'hui, il n'y a pas de checkpoint d'émission. Ça peut être sacrant. C'est quelque chose qui est juste arrivé dans Lost and Dam puis avec Red Dead Redemption ensuite. Ça peut être tannant de recommencer à conduire au début de la mission parce que tu t'es fait trouver vers la fin. Mais je ne sais pas juste. Je me dis, les personnages sont super de fun. Autant, ça peut être tannant si Roman t'appelle pour aller jouer au bowling dans le milieu d'une mission. Je trouvais que ça ajoutait une dimension un peu personnalisée des liens. C'était des affaires que tu ne pouvais pas faire mais tu pouvais rencontrer des filles avec le genre de site de rencontre puis aller dans des dates et des affaires la même et ça ajoutait d'autres personnages dans l'histoire encore plus. Si tu prenais le temps de t'investir, je trouve qu'il y avait vraiment un univers de fun avec des personnages accrocheurs. À cette époque-là, c'était de loin l'open world le plus raffiné et le plus fun à jouer. Encore aujourd'hui, GTA V est beaucoup plus clean, beaucoup plus raffiné et au niveau technique, je n'ai rien à redire sur GTA V. Je trouve juste Liberty City et ou New York plus intéressant. Je pense que San Andreas sait où aller. C'est vraiment un choix personnel et c'est pour ça que je considérais Vice City. Le look Vice City années 80, Miami est aussi très cool. Mais non, à travers... Je suis un fanboy de Rockstar encore aujourd'hui, mais à travers tous les jeux, à travers Red Dead Redemption, à travers GTA V, je le donne à GTA IV à travers tous les jeux. Je sais que ce n'est pas un choix qui est populaire, mais... Oui, j'ai hésité, mais je le donne à GTA IV. Je trouve ça intéressant pour vrai parce que l'histoire de GTA IV était absolument merveilleuse. j'avais adoré ça. Puis, je dois dire comme tout, ce n'était pas un jeu parfait, mais c'était un excellent jeu que j'ai vraiment des très très bons souvenirs et les deux expansions étaient très bonnes aussi. Il y a eu... Je sais que récemment, il y a eu des rumeurs que Rockstar voulait faire des remasters ou des remakes des vieux GTA. C'est un des jeux que j'aurais aimé ça pour pouvoir jouer sur ma PS4 ou aujourd'hui sur ma PS5 qui n'était pas disponible. Même sur PS Nord, le premier, Red Dead Redemption est là, mais GTA IV n'était pas là. Un remaster de GTA IV avec juste ça, des améliorations de qualité de vie, les checkpoints et ce genre d'affaires-là. je serais le premier à sauter là-dessus. J'espère ça. Et j'envoie ça à GF ensuite. Yes, yes. Crème, on est rendu au numéro 2. On s'en va en 88. Comme vous allez le voir, je suis un gros fan de NES. Contra. Contra. Je pense que j'ai tout le temps été un... J'ai tout le temps eu un point faible pour les jeux d'action. des jeux où est-ce que justement, c'est difficile, ça prend de la patience, où est-ce que ça prend vraiment une tête dure afin de passer ça. Contra a apporté énormément. Konami était à son apogée avec une trame sonore de temps à faire une jouabilité totalement parfaite. Parfaite, parfaite. C'était bien monté, c'était bien fait. Une belle diversité, ce jeu-là. Il y a encore du monde aujourd'hui que c'est leur bête qui est noire et ils n'ont jamais été capable de passer contrat. Moi, je l'ai joué, je l'ai joué, je l'ai joué jusqu'à temps de le savoir par cœur et de réussir à le passer sans perdre une vie. Ce n'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, mais c'est le fun. Mais regardez, c'est quelque chose de classique. Il y en a qui n'ont peut-être jamais la chance de jouer à ce jeu-là. Je pense, selon moi, c'est important de jouer à ça. Ça a parti en quelque part et ça l'a amené beaucoup. Konami est une compagnie malheureusement qui est pratiquement inexistante aujourd'hui, c'est plat à dire, mais qui a apporté énormément de choses dans l'industrie des jeux vidéo et qu'un jour, on espère que ça va revenir et que Konami va ressortir des bas fonds, mais ça me surprendrait beaucoup. Mais maudite, c'était le fun. J'adore ça. Je me suis racheté encore la compilation sur Switch juste pour les encourager. Je pense que j'ai joué une fois. Je me suis claqué le deux pour le fun, mais je l'ai acheté vraiment juste pour les encourager parce que, mon petit, c'est plaisant. C'est comme une des dernières fois. Je l'ai passé après ça, mais juste la soirée de moi, Mathieu et Mick qui avaient fait le contrat le 31 décembre. Le contraton, le traditionnel contraton qu'on fait. C'est tout le temps gagnant. Tout le temps gagnant. C'est tout le temps le fun. Regardez, on n'invente pas la roue. C'est vieux comme le monde, mais c'est plaisant. Moi, j'adore ça. C'est un bon jeu d'action parce qu'à chaque fois que j'ai un thrill, à chaque fois que je mange une balle, je fais tabarnak. On voit la vieille se me rattraper et que je ne suis plus capable de le passer sans perdre une vie, mais c'est plaisant. Moi, j'adore ça. si vous voulez une soirée parfaite pour moi, un speck contre eux, on est en business. Ça fait que sur ces belles paroles. Contre un, contre deux, le lieu du super naine, on peut faire lui au Game Boy et les possibilités sont multiples. Lui au Sega Genesis était très bon. Et on va se le dire, lui au Play 2 était très, très bon. lui qu'on a taponné avec Max, comment ça prit donc? Shadow of Sorders. C'est bon. On a travaillé là-dessus. C'est un tabarnak. Le dernier sur PS4 était très bon aussi. World Corps? Non, non, non. Je pense que Jason devrait aller secourir. Jason est souverbe. Je voulais juste obtenir une réaction. OK, d'accord, c'est réussi, mais je l'ai joué. Je l'ai acheté juste pour les encourager parce que c'était Contreux qui était marqué sur la boîte, on va le dire de même. Mais je l'ai joué, je ne l'ai pas passé, mais on est loin de la nostalgie qu'on connaît. Mais non, c'était mon petit mot sur Contreux. Salut Max, avec ton Mario 64. Mario 64. That's it. Mario 64, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? That's it. Next. Pour vrai, c'est le best du jeu qui existe, c'est meilleur que Contreux, c'est meilleur que n'importe quel jeu que vous avez nommé. Là, tu triffes, Max, tu as mis la version HD. J'ai essayé d'être honnête avec Mario 64 et je l'ai recommencé il n'y a pas longtemps sur ma Switch avec Mario 3D All Stars. C'est de la merde. La caméra me fait chier. La caméra me fait vraiment chier. Mais à part ça, c'est quand même un très bon jeu. Mais la caméra me fait chier. As-tu eu le existentialisme syndrome que j'ai eu dimanche dernier quand j'ai joué à Mario 64? Exmotion sickness. Ça faisait longtemps que j'avais vécu ça pour vrai. J'ai failli tirer la plug. Non, je n'ai pas eu ça, mais on va laisser Max parler. C'est un de mes jeux préférés et on peut passer à autre chose. Mais parlez-en un peu, c'est sorti quand. On prend trop de temps au jeu, c'est un bon jeu, c'est cool. Let's go. Next. Non, Max. Oui, let's go. T'as quand même essayé de le speedrunner. Je trouve ça cool. J'ai speedrunner, j'ai réussi à faire le 16-run star, mais pas en bas de 24 minutes. Pourquoi Mario 64 avant Diki 64, Banjo-Kazooie ou Conkers ou whatever? Il y a moins de collections, de choses à collectionner de 1. C'est plus accessible aussi. Les contrôles sont un petit peu moins compliqués, t'as moins de shit à collectionner. Donkey Kong, c'est le pire de tout. Conker n'est pas pire, mais il y a trop de changements de gameplay. Mario 64, c'est tout le temps la même chose. C'est le début du jeu en 3D. Si ce n'était pas de Mario 64, il n'y aurait aucun jeu avec Zelda à part Zelda. C'est ça. Oui, c'est ça. Les deux jeux qui ont partagé le 3D, c'est Mario 64 et Zelda. Sinon, il n'y aurait rien qui existerait. Mais à ta défense, Max, Mario 64 pourrait y avoir joué. j'avais eu un 64 dans ma jeunesse. Oui, j'ai été de ces enfants négligés. Je n'avais jamais joué à Mario 64. Je commence à jouer dernièrement après avoir fait Mario Galaxy. Moi, je pense que quand Mario 64 est sorti, je n'étais pas prêt à ça. Pour le vrai, je n'étais pas prêt. Je connais les contrats, je connais Mario Galaxy. Je me sens vraiment plus en confiance avec Mario 64 après avoir fait Mario Galaxy. Il faut que tu partes par Mario Galaxy avant d'aller à Mario 64. Ce n'est pas drôle, mais c'est pour dire que la mécanique est similaire et c'est impressionnant de voir que la mécanique qui a été faite, développée en 96 ou en 95, je ne me rappelle plus, est encore aussi actuelle aujourd'hui. Moi, je trouve ça impressionnant. C'est ça qui m'a impressionné de Mario 64. C'est toute la physique, la physique du jeu. Pour avoir fait Conker, pour avoir fait Donkey Kong 64, Mario 64, je pense qu'il est plus simple, il est plus tight. Donkey Kong, c'est vraiment un collectoton, mon gars. C'est un collectoton, un marathon de collectoton. C'est trop. Il y a 5000 affaires à collectionner dans ce jeu-là. Je l'ai faite, je l'ai faite. C'est bien ça le pire. Puis là, je disais, je n'ai jamais fait Mario 64, mais j'ai fait Donkey Kong 64 à 100%. Il faut-il être un peu... En tout cas. Mais non, moi, c'est un de mes jeux préférés, puis il y a beaucoup de commentaires dans le chat qu'il va falloir aller voir. Ouais, attends un peu, on va aller voir un petit peu. Mais ça parle en tabarnak, il y a du monde. Moi, je suis dans les commentaires. Il y a du monde qui chante qu'on ne parle pas de GoldenEye et ça brasse dans le chat. Mais bref, je vois... Ouais, vas-y, vas-y, le pan. Ça droppe beaucoup de jeux. J'ai vu Mortal Kombat, j'ai vu Metal Gear Solid, j'ai vu GoldenEye et tout ça. Comme on disait tantôt, c'est vraiment plus basé sur nos goûts personnels qu'il y a quelque chose de très objectif. Autant, Metal Gear Solid mériterait peut-être d'être là que je ne pense pas qu'il n'y a personne dans nous autres qui joue à ce genre de jeux-là beaucoup. C'est juste ça, c'est nos choix personnels. Merci, Lepage, merci Lepage pour cette médiation. Mais oui, le pingouin, oui, on prend le pingouin et on le califie. C'est ce calif de stage-là qui m'a donné le cafard. Le stage, le monde numéro 4, il m'a détruit moralement. Je ne sais pas pourquoi. Mais bref, c'est cool parce que là, j'ai plein d'affaires à faire jouer après. Let's go. Mick, numéro 1. C'est ça, les gars, je l'ai mis dans le ticker. C'est ça que je pensais. Skyrim, Skyrim, ça a été un jeu qui m'a fait acheter une PS3. j'avais commencé avec Elder Scrolls, Morrowind ou Xbox. Ça a été, comment s'appelait ça, un console seller ou je ne sais pas trop quoi. Vous avez un terme pour ça. Moi, ça a été le jeu qui m'a fait acheter une console. Ça va être le prochain aussi. Ça va être, si un niveau Elder Scrolls sort, c'est sûr que je me le pogne. C'est des jeux tellement profonds, tellement développés, en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de facettes. Chaque facette est un jeu, en fait, dans Elder Scrolls. puis c'est ça qui m'impressionne, c'est la... Je vais aller mettre Elder Scrolls. Oui, s'il te plaît, je regarde le petit pingouin, je suis tout foqué. Ça pour dire que le jeu de 2011 à 2017 a eu des sorties officielles, la dernière date de la Switch. Il y a une version VR qui a été faite, il n'y a rien qui n'a pas été fait pour Skyrim, le remake, le remaster, mais ce jeu-là, il y a eu un impact sur ma vie, positif pour vrai. Ça a été dans une époque où je me prenais en main et Skyrim a été là. Oui, il y a eu du monde aussi. Je ne veux pas commencer à dire que Skyrim est plus important que mes amis, mais Skyrim, ça a été... Dis-le donc que Skyrim, c'est meilleur que moi. Je ne savais même pas que tu avais des amis. Bon, 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 la dernière fois qu'un jeu vidéo m'a fait perdre la notion du temps, tu te réveilles, il est rendu 7h30 et je n'ai pas soupé, tu sais, tu te tabarnas, je suis donc bien rendu rat le moment. Mais tout le monde connaît Skyrim, je ne veux pas commencer à expliquer les côtés techniques et tout ça. Le page dit que c'est encore la même crise d'engin chez Bethesda, je ne sais pas s'ils l'ont revampé, mais tu sais, moi, ça a été hot, pour vrai, quand j'ai eu ça en 2011, ça a été un changement, ça m'a permis de comprendre des mécaniques sociales que je ne comprenais pas, les gars. Comme d'être une bonne personne, ça l'aide à être heureux. Max devrait jouer à Skyrim. Oui. Mais tu sais, tout ça pour dire que les gens disent que les jeux vidéo, c'est mauvais, c'est nocif, peu importe. Moi, ça a vraiment propulsé à une autre place. Puis, si un jeu vidéo permet de faire ça, de devenir une meilleure personne, de réfléchir sur qui tu es, etc., je pense que ça permet d'être dans mon top 1. Mais je ne pensais pas fermer mon top 5 de même sur des espèces de philosophies de vie et de positive thinking, etc. C'est bien parce qu'on voit l'impact que ça a eu sur toi. Je pense que c'est ça qui fait qu'en sorte que tu lui as donné la première place. Oui. Si un jeu peut changer la vie de quelqu'un, je pense que ce jeu-là mérite la première place. Oui. Puis, avant que je jouais à ça, je commençais à voir Max. Je me remet dans l'époque et tout ça. Je me rappelais quand j'arrivais chez Max et Max me montrait ses jeux vidéo. Qu'est-ce que ça, man? Je me suis pogné Skyward. J'étais là et moi, j'avais comme les mains de ça. Non, man, pourquoi tu me montes ça? J'étais comme un peu un gamer refoulé qui était dans le placard qui ne voulait pas trop en parler. Et toi, Skyward Sword, tu ne trippais pas? Ben non, je trippais, mais là, je me disais, mais pourquoi il me montre ça, calice? Je te jugeais, je te jugeais et là, je me suis rendu compte, mais calice, je vais faire ce que je veux, tabarnasse. Je vais être un gamer. qui te juge encore aussi. Non, mais c'est ça pour dire que, tu sais, à cette heure, je suis dans un podcast, je parle d'un jeu vidéo, là, je suis rendu que j'ose le podcast, tu me remets 10 ans avant, jamais que j'aurais pensé faire ça, jamais que… C'est ça, c'est Max Fecto. Mais c'est ça pour dire, faites ce que vous voulez puis crissez-vous des os. Fait que c'était ma finale des gars sur mon top 5. C'est merveilleux, c'est très bien dit, Mick. J'ai une larme aux yeux. J'ai une larme. Fait que je vais passer la parole à M. Le Perge pendant que j'édite sa paix. Un petit shout-out au chat, ça parle de Fallout. J'aurais pu facilement mettre Fallout 3 dans ma mention honorable, je l'ai oublié, mais il mériterait de être là. Fallout 4, Irène. Mon numéro 1, je pense que je ne l'ai même pas vu. Je pense que je ne l'ai pas vu venir moi-même mon numéro 1. Je faisais la liste, j'éliminais les affaires, je plaçais mes affaires, puis c'est une belle histoire de rédemption, je pense. J'ai commencé ce jeu-là, puis j'ai déjà raconté cette histoire-là dans le podcast, je ne suis pas mal sûr, mais j'ai commencé ce jeu-là au deuxième boss. Je me suis fait démolir plusieurs fois. J'ai récoulié ce jeu-là. Dark Souls. Finalement, ce jeu-là a gagné des Game of the Year, des choses comme ça. Je suis revenu en arrière, puis tout ça. Je viens d'entendre Dark Souls, et je fais souvent référence à Dark Souls, à des affaires. Pour moi, personnellement, Bloodborne est une coche au-dessus de Dark Souls. Je reviens à ce qu'on disait tantôt, c'est le côté médiéval de Dark Souls. Ce n'est pas quelque chose qui me fait triper particulièrement, mais l'univers de Bloodborne, beaucoup inspiré du stock de Lovecraft, beaucoup inspiré de Berserk, beaucoup inspiré de Dracula dans certaines régions. C'est vraiment quelque chose qui me rejoint plus. Un genre d'univers sur lequel je tripe beaucoup plus. C'est le premier Souls-like que j'ai fini. J'avais joué à Dark Souls un petit peu avant, mais j'avais Rage Quit bien avant la fin. C'est le premier Souls-like que j'ai eu la motivation de finir. En arrivant à la fin, j'en voulais plus. J'ai fait les Callies Dungeons, j'ai fait tous les boss un peu secrets, si on veut. Après avoir fini ça, je me suis mis à faire de la co-op parce que je me suis en co-op à ce jeu-là. Je me suis mis à faire de la co-op sur les boss. C'est un peu ça qui m'a même m'amener vers Monster Hunter. Quand Monster Hunter, la démo est sortie, je suis dans une bulle où je faisais de la co-op sur les boss de Bloodborne juste parce que j'aimais le gameplay à 2-3 sur un boss avant RG. Je ne sais pas, c'est juste un univers que je trouve vraiment trippant. C'est vraiment comme Dark Souls. Il faut que je donne Dark Souls aussi, mais tu as vraiment un sentiment d'accomplissement quand tu as un boss qui te fait chier que ça te prend 74 fois pour finir par le passé. Mais Chris, quand tu finis par le battre, il y a un sentiment que j'ai rarement eu ce sentiment-là dans d'autres jeux. Je vais être super honnête, si je regarde très, très, très objectivement, est-ce que le meilleur jeu de tous les temps, c'est en avant d'Ocarina of Time, c'est en avant de Metal Gear Solid, c'est en avant d'Off-Life ou des affaires la même? Peut-être pas, mais c'est tellement un univers qui m'a fait triper, c'est tellement un jeu où j'ai le goût de retourner souvent, c'est, tu sais, si je compare à Dark Souls, Dark Souls a des centaines d'armes, mais tu as 84 épées qui ont le même moveset, les affaires la même, Blood Bowl en a beaucoup moins, mais tout est vraiment unique, une arme que tu prends au début si tu l'aimes, tu peux te rendre à la fin du jeu avec sur le moveset le fun et je ne sais pas, c'est juste pour moi personnellement le meilleur jeu de From Software en avant de Dark Souls et si on veut faire l'argument, je pense que Dark Souls 3 est probablement meilleur que Dark Souls si tu enlèves le côté et l'influence au niveau juste gameplay, Dark Souls 3 est probablement meilleur, en avant de Sekiro aussi, c'est, le gameplay est vraiment extrêmement tight, l'univers comme je dis influencé de Lovecraft, influencé de Berserk, moi ça me rejoint beaucoup et c'est ça, je me surprends de le mettre au numéro 1 et j'avoue que j'ai joué avec ça et GTA 4 et même Monster Hunter World a fini par se ramasser dans mes mentions honorables au final comme je dis parce que j'en ai tellement parlé mais c'est entre ces trois-là que ça s'est beaucoup battu et c'est juste un univers que je trouve vraiment le fun les boss sont aussi si vous aimez les boss fights en partant Dark Souls, Bloodborne ce genre de jeu-là est un jeu pour vous autres mais que t'aimes les Metroidvania ces choses-là je pense que tu pourrais en une certaine mesure aimer Dark Souls aussi mais je pense que toutes les suggestions que tu fais les suggestions on va dire modernes je pense que tu serais une référence pour moi pour vrai qu'est-ce que tu dis il y avait tout le jeu des samouraïs c'est comment ça s'appelait tu parlais avec le vent Sekiro Ghost of Tsushima je pense ça serait le genre de jeu aussi je pense que j'aimerais mais je sais pas ça m'intimide un peu c'est tout comme je te dis c'est intimidant la première fois que je suis embarqué dans ce jeu-là je suis embarqué parce que les trailers avaient l'air cool puis comme je te dis j'ai rage quit au deuxième boss dans Bloodborne jusqu'à ce que ça gagne des Game of the Year comme je disais puis j'ai fini par revenir oui ça prend de la patience oui ça prend un certain niveau de détermination entre guillemets mais la satisfaction de battre un boss que ça t'a pris aussi 45 fois parce que celui-là en particulier t'a fait chier pour une raison X il y a une attaque qui te pognent à toutes les fois ou peu importe c'est difficile à comparer à d'autres jeux puis pourtant je suis pas quelqu'un qui aime les jeux difficiles en général je suis genre à péter ma fuse mettons Doom Doom je suis genre à péter ma fuse puis à baisser la difficulté à un moment donné mais Bloodborne puis Dark Souls te donnent pas l'option de baisser la difficulté soit tu rage quit ou soit tu suck it up parce que tu finis par le passer pour Bloodborne j'ai fini par le passer comme je dis j'ai fini le jeu j'ai fini mes Calis Dungeon j'ai fait de la co-op après puis mine de rien ça s'est ramassé à mon meilleur jeu ever ou le jeu que je vous conseille le plus le dernier je veux le mentionner t'as fait le platine de ce jeu là man t'as fait le platine de Bloodborne t'es mon respect c'est pour ça que je trouve ça c'est pour ça que je trouve ça presque weird que ce soit mon numéro 1 j'ai rage quit astille mais finalement j'ai fini le jeu j'ai fait la platine c'est un jeu auquel je retourne de temps en temps tu peux tu peux appeler du monde pour faire mettons que t'as un boss que t'es prêt à le battre tu peux appeler du monde pour faire de la co-op dans ta game ou tu peux embarquer dans la game de l'autre monde pour faire du co-op je me suis gardé un personnage qui est avant le dernier boss ça me permet de retourner à n'importe quel boss dans le jeu puis de faire de la co-op sur ces boss là puis des fois je sais pas à quoi ça me tente de jouer je bouge Bloodborne puis je vais faire un peu de co-op sur un ou deux boss ou whatever c'est là que je vois un peu le mix avec Monster Hunter puis ces choses là mais je sais pas je pense que c'est ça le mix de gameplay si on compare à Dark Souls que j'ai pas aimé oui il y a le côté médiéval mais souvent dans Dark Souls t'es caché en arrière de ton gros bouclier puis t'attends l'ouverture Bloodborne est vraiment plus poussé sur l'offensive quand tu te fais blesser dans Bloodborne dans Bloodborne t'es une mécanique qui te permet de récupérer de la vie si tu frappes assez rapidement l'ennemi après ça te pousse à être offensif t'as pas vraiment de shield t'en as un en bois qui se fait de faire en trois attaques à peu près fait que c'est vraiment tu tournes autour du boss tu dodges au bon moment puis pour moi c'est c'est un gameplay que je trouve parfait dans un univers que pour moi avec Lovecraft avec Berserk qui est parfait le mix de tout ça le place au haut de ma liste à ma surprise moi-même mais oui Bloodborne est mon numéro un ça serait un bon J.S. yes premièrement et avant toute chose je ne sais pas si je vais me spoiler Gretel en partant mais Mathieu si tu nous écoutes ben franchement il faut que je te remercie parce que c'est grâce à toi que j'ai découvert mon numéro un mon numéro un c'est pas compliqué c'est la sortie en 94 au Super Nintendo je vais faire un peu comme Max moi aussi j'ai un final fantasy dans ma liste puis c'est final 6 final 6 c'est ça m'a justement ça m'a apporté un peu de qu'est-ce que ça l'a apporté à Mick c'est quelque chose que ça m'a ouvert une porte sur l'univers des RPG autant que je trippais pas sur les RPG autant que Mathieu me l'a prêté une fois je l'ai essayé j'avais pas trippé puis 6 mois plus tard il me l'a il me l'a reprêté puis ça a fait wow c'était la révélation absolument ultime du pourquoi qu'un jeu vidéo devait être visité final 6 en est la preuve parce que c'est une histoire absolument épique c'est une trame sonore qui va traverser les temps c'est un gameplay qui a vraiment apporté du nouveau autant que final 9 a fait un mix des deux avec le vieux et le nouveau autant que final 6 a fait la même chose je crois avec le vieux et apporté justement a brisé des limites puis côté graphique jouabilité gameplay tout ce qui est histoire trame sonore ça poussait la machine en écœurant c'était un très 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 bon jeu y'a-tu un jeu avec autant de personnages intéressants oui tu peux avoir un jeu avec beaucoup de personnages genre suis codon y'en a en écœurant mais jamais qu'ils vont avoir une histoire aussi poussée que final 6 que chaque personne aurait pu avoir son propre jeu puis faire wow ça c'est malade je pourrais en parler pendant des heures et des heures je pense que ceux-là qui sont présentement à l'écoute ont joué à final 6 ont aimé final 6 qu'est-ce qu'on peut dire de plus regardez moi ça a été vraiment mon premier RPG puis c'est ça qui m'a fait découvrir justement l'univers des RPG qui m'a apporté une porte énorme qui m'a apporté beaucoup dans ma vie ça l'a tu sais je veux pas ça fait pratiquer l'anglais aussi mais tu sais je sais pas ça ça l'a débloqué de coups on dirait que mon niveau de gaming était j'avais gagné un niveau de gaming en jouant final 6 puis j'ai vraiment adoré puis je pense c'est ça qui fait qu'en sûr que ce jeu là si t'aurais un jeu à apporter sur un île désir c'est final 6 that's it vraiment Kefka est selon moi un des meilleurs vilains de toute l'histoire des histoires carrément générales Kefka est vraiment un fucking badass qui veut juste l'anarchie puis il veut foutre la merde comme du monde puis il fait puis il réussit c'est ça qui est intéressant aussi puis chaque histoire a un bon vilain si tu veux si t'as un bon héros t'auras bien beau avoir le meilleur des héros mais si t'as pas le bon vilain qui va avec ça complète pas l'histoire puis c'est ça qui fait qu'en sorte aussi que ce jeu là est unique qui fait que c'est vraiment bon pas mal ça regardez l'épisode se rallonge et se rallonge mais si vous avez jamais joué à ça il l'a eu sur SNES Play 1 Game Boy Advance même sur EOS puis pas mal ça Max mon gars finis ça ton top 5 on va je vais y aller très simple ok laisse moi deviner ça va tellement nous surprendre je suis en train de marquer B Ocarina Off Time c'est ça Ocarina Off Time My Drop as-tu dropé le mic pour vrai en plus j'ai rien d'autre à dire that's it on a fini c'est fait non sérieux je rajoute rien j'ai rien besoin de rajouter Ocarina Off Time c'est fait donc on peut passer à des fautes que j'ai à mort c'est d'accord il est en plus il y a Christian son cas bravo on l'a perdu bravo pour moi il voulait comme remouver son bonjour monsieur docteur Fecto je vais comme accrocher le X le toqué il est revenu on nous mange sur la page Facebook je pense que oui fait que oui restez à l'affût de la page Facebook il va sûrement avoir un sondage éventuellement puis peut-être une carte cadeau à faire tirer Max vas-y monte-nous tes samples tes sampling tout ça toi dans le fond Mick t'as juste un sampling c'est à la fin bon est-ce qu'on écoute nos quotes est-ce que vous êtes prêt vas-y Max monte-nous ça j'ai envie de commencer par le moins de qualité pour aller de plus en plus vers la qualité et le montage ultime qui va aller aussi à ton montage à ton mic on était à un soundbite où on parlait de Mighty No.9 t'as pas besoin t'es-tu capable de trouver essayez-les voir l'entendez-vous oh WBF3 c'était très cool slam master ça aussi c'était cool je pense c'est sûr tu voulais rentrer dans ce test plus là aussi il y a Jonas qui dit qu'il déteste GoldenEyes en cause de ça il filait pas bien gang de haters il peut y avoir du malaise l'échelle a eu mal au coeur je m'en ressent c'est vrai bonsoir à Wander K88 Mr. Wander salut mon Wander je voulais parler du Soundcat intéressant t'apportes des points intéressant je pense qu'on a pas tu peux arrêter ça Dret là c'était juste ça c'est toi qui parlais du Soundcat Mick que je l'ai pas long t'en as parlé tu te souviens ben oui là je parle encore des gravoles t'as pas changé ta rhétorique quand tu joues au Nintendo 64 c'est important de prendre des pauses je pense que c'est ça l'important je suis pas d'accord je suis pas d'accord mais on va enchaîner avec Mighty No.9 vous vous souvenez la gang oui qu'est-ce qu'on a dit à proto à propos à propos de Mighty No.9 écoutez ça je me souviens pas ce que je fais ben oui absolument tu as dû payer ça 60 piastres moi au début je pensais que Mighty No.9 ça allait être un jeu qu'il achetait à 15 piastres sur PlayStation Store là j'ai entendu dire que c'était 60 piastres la cassette c'est ça que tu m'as dit tu m'as dit faudrait que je me le pointe sur PlayStation Store génial c'est un vrai jeu il vend full price ça descendait un peu ouais mais là il est à 35 présentement si tu veux l'acheter en tablette en 10 qui est à 34,99 mais c'est encore prochain ça vaut 10 piastres pas plus 15 piastres on va-tu donner 15 c'est généreux je le prendrais en spécial à genre 7 piastres ouais ouais puis je jouerai même ça va se ramasser au dollar oh man ça jeu là yeah fuck Mighty No.9 fuck Mighty No.9 hey je suis entente à qui est là en même temps on vient à l'entendre dans cet extrait là qui a quand même fait beaucoup d'épisodes avec nous autres Kayla a été une membre très j'irais quoi au moins 50 épisodes certains ouais puis même au début début sur Twitch etc ouais avant qu'on devienne dans notre nouvelle formule watch and game aussi c'était la moitié de watch and game c'est bon je sais pas si c'était voulu mais c'est bon qu'on ait entendu dans un des extraits au moins qu'on puisse faire un shout out ouais j'en ai un autre à cette heure Lepage c'est toi qui est dans le main cible de celui-là let's go hey en parlant de Wolfenstein ça avait pas fait de problème ça avec beaucoup de monde qui trippent pas qu'on parle de ce genre de sujet de la guerre de deuxième guerre mondiale puis de nazi ça fait des problèmes avec le monde comme toi qui cherche les problèmes moi j'en cherche moi j'en cherche pas mais je sais qu'il y a beaucoup de monde moi je trouve ça drôle une mini-clic sur 4chan puis YouTube j'en ai dit mais pourquoi tu dis comme moi moi j'en cherche pas je trouve ça drôle tu cherches le monde je le parlais qu'est-ce qu'il disait de ça mon Lepage c'est encore vrai si je checkais les pas tant mais pas pas tout particulièrement mais tu sais j'ai checké les message boards de Mass Effect cette semaine puis ils font des masseurs ils ont annoncé qu'ils changeaient comme si vous avez joué à Mass Effect il y a comme une scène à un moment donné où genre Miranda parle du fait qu'elle a été tu sais elle parle du fait qu'elle n'est pas abusée mais ils ont été comme je sais pas elle et sa soeur quand ils étaient enfants il y a eu des problèmes avec son père puis whatever puis la caméra était comme sur son cul mais solide le Bioware a comme dit qu'il y a une couple de shots il allait comme juste bouger la caméra il est comme un délire d'incel c'est le pire geste de censure de l'humanité puis c'est genre je me souviens de Battlefield 1 puis le couple d'affaires la même qu'on en a parlé mais ça me tente plus de faire ça d'un bord comme de l'autre c'est des hosties snowflakes qui ont de la misère à s'accepter je sais pas mais Max j'ai l'impression je sais pas si c'est la pandémie qui t'a calmé Max mais t'es moins intense que t'étais là-dessus aussi ferme donc ta gueule toi tu vas te riguer puis le père j'ai rendu un nazi oui puis le père j'ai rendu le nazi on a switché les rôles les pôles ont été inversés on va y aller avec quelque chose qu'on entendra peut-être pas parler avant un bon bout encore même si ça faisait trois ans quand on l'a mentionné en 2017 écoutez ça mais il y a des rumeurs de Elder Scrolls 6 depuis trois j'imagine que quelqu'un qui t'aille un tissu caché en 2017 en 2017 on est du ça on parle de 2014 finalement on est en 2021 on est même pas proches non on est pas proches quand j'ai entendu ça j'ai fait oh god qu'est-ce que tu fais avec de l'eau toi Asti calme toi j'ai le suivi ma bouteille de mousseau qu'est-ce que tu fais avec de l'eau toi on est dans le centième calisse-moi ça oui merci bon après ça on va continuer avec de quoi qu'on verra plus avant un bon bout la bonne vieille le bon vieux temps écoutez ça puis il y a beaucoup de rumeurs sur le 3 justement comme chaque année on risque d'avoir une bonne conversation j'ai l'impression que c'est pire cette année toutes les leagues qu'il y a eu on n'a pas le choix d'aborder les leagues tantôt ça a été malade du côté league il y en a trop et Walmart qui s'est gâté échappé 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 je serais curieux de savoir si le gars travaille encore chez Walmart non je te garantis que non c'est quoi qu'il y a eu c'est quoi qu'il y a eu c'est quoi qu'il y a eu finalement Walmart il y avait leaké des titres il me semble souvent sur les sites de Walmart je pense qu'il y a des affaires qui apparaissent puis qui disparaissent genre le jour d'après je pense qu'il y a une espèce de contrôle de shit puis le monde ne sait pas trop quoi il doit mettre sur le site fait que souvent le monde autant je pense sur Amazon aussi je pense des fois il y a des choses qui pop ça donne ça fait pas de quoi qu'il parle puis là ah tiens j'ai vu l'information je vais la mettre sur le site c'est ça je vais le mettre sur le site fait que des fois ça spoil des sorties ça fait c'est arrivé quelques fois pour voir ce genre d'affaires-là ouais 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 puis finalement on a à part ouais c'est bien ouais c'est bien c'est correct après ça faisons les départures comme on dit puis s'il y a du monde ça a eu le temps de venir jaser sur Discord ça serait peut-être le temps on va continuer sur le StreamYard après le show on va voir le jeu on va voir le jeu à Mick oui c'est ça ça va être l'après-show si vous voulez venir on va poster le lien genre sur Discord à quelque part le lien StreamYard fait que vous allez pouvoir venir nous jaser mais là je vais vous montrer un petit montage que j'ai fait que je dois dire que Mickaël Goulet m'a un petit peu inspiré en me montrant un petit preview de ce qu'il allait faire quand j'ai en doute ça ok ok j'aime la no react de l'opère oui oui la no salaire qu'il y a eu je suis au bas de bois je vous avoue que j'écoutais pas c'est ça c'est juste un gros rote mal placé j'étais juste bien de moi je vais regarder une de mes fois en caméra c'est vrai ok bon on va écouter un petit sample que Mick m'a inspiré et on vous revient let's go au début tu chantes tout le temps pour les spoilers t'es le premier à pas y aller t'as chialé pour fucking earthbound t'as tu été voir earthbound pis tu m'as écœuré pour pas que je te le spoil tu l'as tu fait earthbound hein hein l'as tu fait earthbound spoiler earthbound c'est le temps ouais c'est le temps tu te souviens quand j'ai fait mon épisode de RGT sur earthbound ben dans le fond à la fin tu t'en vas dans un utérus ça va me donner la bonne raison pour pas finir cet astute jeu de marron on est un frit ne pas regarder mon épisode parce que t'avais parlé du spoilers pis t'as jamais joué shut the fuck up Mick Goulet doit avoir fait des pénis sur Smash non hein je joue pas à Smash fait que là je m'étais mis à faire mes jeux avec des walkthrough back à back c'est pas codé je suis quand même Mathieu Bock-Côté Mathieu Bock-Côté Mario Dumont pis Mathieu Bock-Côté en équipe Mario Dumont il était solide en criff pis Mario Dumont c'est le relicat de la CAQ qu'on a actuellement pour trouver des photos je suis à vous pourquoi il y a ça il y a pas de photo contre-remettante pour une fois dans l'année ça me tente pas de parler de Bethesda de EA de Ubisoft c'était pas mal Soulja Boy dans les yearly fails vous checkerez ça un peu après ça on a encore plus de fails de Bethesda les amis autant tu le sais J.I.FF15 ton jeu est là tu le reprendras tantôt j'ai pas trippé sur le style de combat mais Final 7 on dirait que le lore pis l'histoire va m'accrocher assez pour être capable de me faire apprécier ce genre de combat vas-tu l'acheter des wad ben oui c'est cool on est bon installé là on est live avec le setup podcast on a des qualités là Max Tecto qui a gagé contre Zelda et qui a perdu sa nuit j'étais à chaud j'étais à chaud suicide de Noël Mick c'est comme on a comme le crin en un crin j'ai accouté de nous autres le old nable tree master et c'est lui c'est lui qui a cogné de Tony Mo le grand master Mr Jason le joueur cynique bonsoir les enfants hier Mr Breton de watching games bonjour à tous mon collègue Mick de RGT oui et moi même aussi on vous aime en hostie c'était ma petite mon petit mixing de tout ce qui est arrivé depuis ces 100 épisodes guys qu'est-ce que vous pensez avez-vous une petite larme merci Max oh Soulja Boy yeah ok je me rappelle pas c'était quoi cette bête sur Zelda là par exemple c'était pour le Game of the Year je pense ouais le Breath of the Wild versus Odyssey ou c'était tout ça il avait bêté contre Zelda Max il avait bêté contre Zelda j'avais bêté pour Mario Odyssey pour le jeu de l'année puis ça avait été Breath of the Wild ah mais regarde avec du recul moi j'avais donné mon Game of the Year à la finale 15 puis oui Chris je l'ai encore ici cette tu sais autant là Near Automata était dans dans mes mentions honorables Best Game of All Time puis Final 15 était même pas proche puis pourtant à l'époque j'avais donné le Game of the Year à Final 15 ouais Rest no shit je l'ai ici j'avais fait gagner le jeu de l'année cette année-là à Final 15 puis avec du recul probablement que Near Automata l'aurait mieux oh bon hey je m'en vais mettre ça sur les pour la fin de l'année c'est ça note à moi-même pour le montage Near Automata c'est le meilleur jeu auquel personne a aimé roué oui à Near Automata tabarnak fait que Mick est-ce que tu nous closes ça cette centième épisode tabarnak let's go close tranquillement pas vite les gars merci à tous qui ont été là le monde sur le chat c'était fou red on a eu beaucoup beaucoup de gens en simultané écoutez jusqu'à la fin de l'outro j'ai mis un petit montage audio un peu comme Max vient de faire mais vraiment meilleur venez nous jaser on va vous envoyer le lien Steve venez nous jaser sur Discord pour le monde qui sont en différé ou en podcast venez voir on a un post-show qu'on va présenter le premier jeu de sous-seul studio qui est moi-même sous et seul mais bon ok je vais continuer et je vais mettre la show je vais vous muter les boys juste pour que ça passe mieux fait qu'on se revoit dans quelques secondes moi pis Max on s'entend pas toujours bien c'est le texte qui est là c'est le texte qui est là c'est le texte tellement que ça a l'air de la merde je veux le voir oui c'est un gars fanboy il dit là donc on a cette opinion David Bowie chantait dans les micros de même en 68 on parle de David Bowie aujourd'hui plus de contenu je voulais qu'on hijack ça pour parler de Epstein et l'Empire Clinton hashtag pizza gay beaucoup de news à passer à travers pas de nudes mais de news on s'est starté tantôt nous autres fait que ça se peut que ça sorte bizarre c'est starté Max aujourd'hui nous a dit qu'il n'y avait pas de sujet qu'il allait juste chialer oh dang liberté d'un François Legault en direct ça va être la fin de l'épisode c'est fini au gros zabeit c'est fini c'est fini c'est fini Sous-titrage ST' 501